Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kingdom, nouvel épisode, nouveau royaume même, devrais-je dire, troisième royaume. Alors en réalité c'est le quatrième royaume parce qu'on a fait un troisième royaume sur Twitch qu'on a failli gagner, on était vraiment à... Je me suis fait avoir bêtement, mais en tout cas on a trouvé moyen de jouer et de réussir, je pense qu'on a trouvé la bonne stratégie. Ça va dépendre je pense en grande partie du layout de l'organisation de l'environnement, mais bon, on va essayer du coup dans cette nouvelle partie. Deux, voilà, donc on va avoir un premier archer et un premier constructeur, avec un premier mur à gauche et un premier mur à droite. Parfait. Donc on va en profiter avec ces deux... Ouais le problème c'est que si je prends les deux pièces ça me sert pas à grand chose. Donc là nous avons un premier village, parfait. Si on continue, nous avons de quoi mettre un poste de garde ici, un deuxième village. Donc ces villages là, on va certainement pas les toucher je pense. Nous avons du monde, on pourrait commencer à les recruter pour les ramener. Et nous avons directement le truc de pierre, ça c'est génial. Parfait. Donc on va essayer de développer la pierre avant le... Comment ça s'appelle ? Le jour... Avant la première lune rouge. Ok, est-ce que... Ouais super un coffre, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et j'imagine que... Et puis en plus ça veut dire que la porte est quand même assez loin de ce côté. Là voilà. D'accord, très bien. Donc on a à peu près quatre emplacements. Ce que j'appelle un emplacement, c'est ça c'est un emplacement. Ça c'est un emplacement où d'ailleurs on pourra construire directement un mur ici pour s'étendre là si on veut. Donc c'est parfait, ça nous permettra de bypasser les deux villages et de les garder pour continuer à recruter. Je peux vous dire que dans le troisième royaume, le troisième royaume qu'on avait fait sur Twitch, on avait une quantité astronomique d'archers, de constructeurs. Enfin c'était juste monstrueux. Par contre j'ai pas vu les statues... Oh magnifique ! Putain ! Tu gères mon archer là. Honnêtement. Oh là là, mais il les tue en un tir. C'est absolument pas normal. Je suis pas censé avoir autant de thunes aussi vite moi. Donc du coup on va se faire d'autres archers. Voilà. Alors ça je peux pas encore l'upgrader. Ok. Et du coup, prochaine journée... Alors bon, la nuit va bientôt tomber. On va laisser le cheval manger très vite fait. Et on va aller juste faire un saut vite fait de ce côté là. Normalement... Non, il va y avoir juste le logo Kingdom. Ok. Bon c'est pas la peine de s'aventurer plus loin pour cette première nuit. Sachant que normalement il devrait y avoir qu'une ou deux bestioles. Bah pas vraiment être un problème. Et nous avons déjà du coup 3 archers. Et 4 archers même avec celui là. Parfait. Bon on va passer cette première nuit. Ici. Joli. Mais la nuit tombe ou pas à un moment donné ? Je croyais que dans ce jeu la nuit tombait à un moment donné. Super. Allez, encore un. Et encore un. Non, ça y est. Donc là la nuit tombe vraiment. Donc il va falloir qu'on aille explorer sur la gauche demain. Mais avant on va upgrader notre tente principale. Ici même. Mais ça il va falloir attendre le lendemain aussi. Parce qu'on peut le faire qu'une fois par jour apparemment. Donc j'ai deux archers à droite. Trois archers à gauche. Et un builder. Bon, le builder il nous suffit amplement pour le moment honnêtement. Bon, ça a l'air d'aller. Je crois qu'ils ont dû attaquer de ce côté. C'est le moment où il n'y a même pas eu d'attaque en fait. S'il y a dû y en avoir une d'un côté. Mais vu que le mec était tout seul. Ça ne nous a rien changé quoi. Voilà, donc ça. Hop là. Niveau suivant. Parfait. Ensuite du coup. Notre premier paiement. Ok, donc maintenant on part explorer sur la gauche. On fait le plein de thunes au passage. Voilà. Donc, le kingdom. Ok. Ensuite, bon, nous avons pas mal de serfs. Ici, nous avons un emplacement vide. Ensuite. Super. Quelques recruts supplémentaires. Un marchand. Magnifique. Ok. Ensuite, encore de quoi recruter. Et une première porte. Donc la porte, je ne vais pas m'amuser à la placer tout de suite. Ce qui va plus m'inquiéter en l'occurrence, c'est l'absence de tour avant une porte. Ça veut dire, l'absence de statue qui améliore les constructions ou les archers avant les portes. Donc il va falloir que je traverse une porte à chaque fois que je veux améliorer ça. Ça va être un peu compliqué. Donc ce qu'on va faire là dans cette fin de journée, déjà on va repousser ces quelques serfs qui devraient se faire massacrer par nos archers de la mort. Donc on a beaucoup d'archers. Allez. Allez. Je vais essayer de doubler ces deux là. Voilà. Celui-là aussi, non ? Pas moyen. Je ne vais pas repartir dans l'autre sens. Bon, c'est pas... Au moins, entre celui-là et les deux autres qu'il y avait. Ah, zut ! Bon. Je pense qu'ils ont réussi à en tuer un. Ouais, le voilà. Regarde. Il n'y aurait pas des pièces pour moi ? Oh, super. Bon, l'avantage, c'est que j'ai... Ouais, les mecs, ils s'avancent bien quand même. C'est le cheval. Voilà, se reposer un petit peu. Je ne peux pas upgrader à nouveau ? Si. Parfait. Oh là là, toute cette thune. On va vite fait... Alors non, on ne va pas les recruter parce qu'on est quand même déjà largement en fin de journée. Déjà, c'est inquiet parce que là, si je me fais attaquer, je vais perdre bêtement comme dans mon troisième royaume. Voilà, parfait. Donc on a directement... Et je pense qu'on a suffisamment de thunes pour passer en pierre dans la foulée. Et on va pouvoir recruter aussi après. Mais bon, déjà, pour l'instant, rentrons à la maison. Passer cette nuit. Voilà. Donc en gros, je ne remplis pas encore mes équipements parce que j'ai le marchand qui arrive. Et j'ai quatre recrues qui arrivent. Donc normalement, le marchand devrait construire exactement ce dont ces quatre recrues ont besoin. Est-ce qu'il va me construire des marteaux ? Ça ne m'arrangerait pas trop. Ce qui m'arrangerait beaucoup plus, ce serait probablement... Je crois qu'il y a eu une attaque. Ah merde, j'ai un mec qui s'est fait choper. Allez, fais-moi des arcs. Hop là. Allez. Bon, allez, tuez-le. Voilà. Donc on a upgradé ça. Et lui, il a fait le plein d'arc. C'est parfait. Donc nous, on va aller faire le plein de recrues. Donc toi. 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 Il n'y a pas deux ici. Voilà. Quelle jour on est déjà ? Jour trois. Donc si on voulait passer la porte de ce côté, ce serait le moment. On va juste manger un morceau avant d'y aller. Sûrement un mec qui va sortir pour nous attaquer. Voilà. Ah, ok, superbe. Ça, je crois que c'est les archers, ouais. Donc on a la statue d'archer de ce côté-là. Et on a les constructeurs juste après. D'accord. Bon, à savoir. Je pense que le constructeur, on va le payer parce qu'on me disait, je voudrais vérifier. Mais normalement, pendant un jour, du coup, on va avoir le bonus de l'amélioration du constructeur. Mais il me semblait qu'apparemment, les bâtiments, une fois qu'ils étaient renforcés grâce à ce truc-là, c'était permanent. Je voudrais vérifier cette théorie. Ça me paraît bizarre. Allez, on va passer. Ça va, pas d'attaque. Voilà. Quelques secondes au cheval pour... Voilà, je m'en doutais. Donc on sait que les deux statues sont sur la droite. Donc la première porte qu'on va vouloir détruire, c'est celle qu'il y a sur la droite. Parce que ça facilitera les choses, on va dire. Donc vous n'avez pas des pièces pour moi un petit peu aussi... Inridable. En plus, on a du monde qui ne sait pas quoi faire, donc on va leur donner. Voilà. En plus, j'ai mon coffre. Nickel. Donc c'est le moment pour améliorer le château. Et voilà. Là, nous avons... Ah merde, j'aurais peut-être mieux fait d'attendre que le jour se lève. Et surtout, je n'ai pas assez de constructeurs. Ok. Bon, je pense que j'ai quand même suffisamment d'archers si jamais on se fait attaquer. Surtout que ce n'est pas une lune rouge, donc ça devrait le faire. Normalement, j'ai pas mal de recrues qui doivent venir de la droite. Donc on ne va pas les recruter à gauche pour le moment. En plus, les mecs se foutent. Ouais, ça va être problématique. Pour 3. On va essayer de rester par là. En plus, on voit les archers qui se mettent vraiment très très loin par rapport à l'entrée. Pas du tout derrière le premier mur. En espérant que l'attaque ne soit pas trop grosse. Ça devrait passer. Il a fini la construction du mur de ce côté au moins ? Ouais. Et voilà. Bon, ça va au final. Ce n'était pas si violent que ça en avait l'air. Surtout besoin de recruter du coup plus de constructeurs. Là, on a joué un peu avec le feu quand même. S'il n'y en a pas un deuxième. Non. Ok. Donc on rentre. Donc on est jour 4. Donc normalement, l'attaque, c'est le lendemain. En même temps, le mec, il construit un gros mur. Pas très étonnant. Donnez-moi les pièces. Merci. On va vite fait aller recruter encore. Voilà. Il nous reste encore un jour a priori. Et le mur est amélioré. Est-ce que je le garde comme ça pour la nuit 5 ? Ou est-ce qu'on essaie de les upgrader d'un niveau supplémentaire ? Je pense que dans tous les cas, de toute façon, on va s'étendre sur la gauche. Donc à un moment donné, il faudra désigner ces deux arbres. Ce qui va nous faire pas mal de place pour venir au moins jusqu'ici et construire un mur ici. Qui sera l'entrée de ce côté-là. Avec une tour derrière et une ferme devant. Et la ferme sera bien protégée et pourra bien s'étendre. Donc ce sera parfait. Donc on va juste les laisser upgrader ce mur-là. J'ai plus assez de pièces par contre. Mais j'ai assez de constructeurs maintenant. Parfait. Vous avez rien pour moi, vous ? Allez, deux pièces. Allez, dites-moi que vous avez d'autres pièces encore. Non. J'ai pas trop envie de m'enfoncer dans les bois, vu qu'on est en fin de journée. Est-ce que j'ai assez ? Non. Et de loin d'ailleurs. Du coup, nous avons quatre constructeurs. Je pense que ça sera assez. Beaucoup d'archers. Ok, bon. Dès le lendemain matin, on va ordonner le défrichage des deux arbres. Et pour l'instant, on sait pas trop quoi faire. On attend. J'aurais pu essayer d'attirer des cerfs. Mais bon, on est déjà en fin de journée là quand même. Moi, je crois que ça donne pas de pièce de tuer les monstres. Bon allez, tout le monde est à l'intérieur. Ouais, c'est bon de ce côté là. Donc vous avez pu remarquer, j'avais pas du tout construit ces tourelles. Par contre, dès qu'on a upgradé à la pierre, nous avons les toiles qui se sont construites automatiquement et les murs qui se sont construits automatiquement, sans qu'on ait besoin de les payer. Donc ça vaut vraiment le coup. Je pense que c'était tout. Petite nuit très légère. Pas d'attaque de ce côté. Ok, donc on va désigner nos deux arbres. Enfin, est-ce que je désigne les deux ? Le problème, c'est que les mecs vont devoir aller jusqu'ici pour chasser parce que la forêt est beaucoup plus loin. On fera ça plutôt le lendemain de la lune rouge, si vous voulez mon avis. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être essayer d'aller à nouveau explorer un peu sur la gauche. Voir si on ne tombe pas sur un... Voilà, essayer juste de rameuter peut-être quelques serres, si possible. Et si on ne tombe pas sur un marchand, c'est parfait. Et on n'a plus de pièces, donc je ne peux pas embaucher. De toute façon, là, si je veux embaucher, il vaut mieux que j'aille embaucher sur la droite. C'est beaucoup plus près de l'entrée. Et merde, en chiant, on s'essaie à ne pas nous fuir comme on voudrait qu'il nous fuit. Donc laissons le cheval se reposer un petit peu. Bon, on a... Je pense qu'on a un très bon, très très bon démarrage quand même. On a déjà des murs en pierre, des murs améliorés en plus. Je pense qu'on va passer la prochaine nuit sans aucun souci. Est-ce que je n'irai pas assez, là, peut-être, pour l'obgrader ce mur ? Si, parfait. Allez, les constructeurs, dépêchez-vous. Là, à mon sens, je pense qu'on ne peut pas faire de meilleur départ par rapport à l'expérience que j'ai eue jusqu'à présent sur le jeu, du moins. On va voir, c'est qu'avec les quelques pièces qu'on a, on va recruter. Il n'y a pas un deuxième ? Non. Peut-être qu'on peut aller jusqu'au deuxième village. Ouais, mais les mecs n'auront jamais le temps d'arriver. Probablement deux pièces gaspillées. Mais bon, au cas où, des fois que l'attaque soit uniquement sur la gauche, on aura du coup les deux mecs qui vont arriver entre-temps. C'est parfait. Le mur est bel et bien construit, donc nickel. Bon, après, comme vous pouvez le voir, les petits trucs de construction sont absolument protégés. Je veux dire, les mecs ne les attaquent pas. Ah, il m'a mis plein de marteaux. Ah, je vais du coup me retrouver avec huit constructeurs. C'est beaucoup trop. J'en ai pas besoin d'autant. Donc, du coup, on peut espérer qu'il y en a pas mal qui vont aller manier les catapultes quand on en aura. Et on peut peut-être, d'ailleurs, indiquer un arc supplémentaire. Parce que je vois qu'il y a des gens qui ne savaient pas trop quoi se servir. J'aimerais bien qu'ils servent plus d'un arc en priorité. Dommage qu'on puisse pas les revendre, ces marteaux. Ça serait cool, ça. Mais bon, une fois qu'ils sont achetés, ils sont achetés, quoi. Donc, allez, première lune rouge. Et le lendemain, on va aller désigner l'arbre qu'il y a sur la gauche. L'objectif étant de nous étendre pour pouvoir mettre en place notre première ferme avant le jour 10. Parce que c'est là que ça va nous générer nos thunes. Voilà, la première attaque arrive. Il y a des types qui se sont servis de je sais pas trop quoi. Malgré le fait que le mur soit quand même sacrément solide, ces saloperies font mal. Mais bon, on peut le voir. Ah bah, ça passe. Et j'ai l'impression que ce mur n'est pas boosté, d'ailleurs. Pour la nuit 10, je pense qu'il faudra qu'on aille booster les archers, tout le monde. Donc voilà, cette nuit-là s'est bien passée. Superbe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un break là. Et puis du coup, prochain épisode, on va faire jour 6 à 10. Donc voilà, on a un très très bon démarrage. On va faire une petite sauvegarde, d'ailleurs. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain pour la suite de ce Let's Play The Kingdom. Allez, salut à tous.